Musique Oh t'es génial ! On cherchait les pousseaux de partout. C'est trop génial. Moi je viens pour aider à distribuer les paniers et en fait préparer tous les paniers pour les personnes qui doivent venir chercher. Moi j'ai un panier aussi. Moi ça me fait du bien et en plus je vois du monde. C'est vrai qu'on s'entend tous bien en fait. Même avec la corderie et tout. C'est vrai qu'il y a vraiment un échange entre nous en fait. Ah c'est ça, c'est Didier qui a récupéré ça et en fait on donne des choses en plus. Et là il va ramener des poireaux aussi. Je suis bénévole au secours catholique. Je fais partie aussi d'une accorderie, du réseau des accorderies de France. Et je suis aussi glaneur et donc je connais des responsables de magasins et ça fait que quand les magasins me donnent des trucs, je redistribue aussi. J'ai ramené des poireaux et des fleurs. Voilà. Elle m'a mis un kilo pour les petits paniers et elle a mis un peu plus pour les grands paniers. Un kilo et demi. Je suis co-responsable de l'équipe locale du secours catholique de Brignol. Donc aujourd'hui, on a 26 familles qui sont bénéficiaires des paniers. Nous avons deux groupes, donc deux paniers par famille et par mois avec des tarifs différents suivant effectivement la précarité et suivant le budget des familles. On n'est pas vendeur de légumes, moi ça ne m'intéresse pas. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit juste le support. Tout le mercredi, je viens ici. Même si je n'ai pas le panier pour paner, pour aider, je viens ici. Voilà. Je fais ça. Tu rajoutes ? Voilà. C'est frais, c'est meilleur, on ne va pas dire le contraire. Et ça permet de cuisiner un peu, que prendre des choses tout préparées en boîte. Il y a plein de choses dedans et moi je suis contre. Donc je suis tout ce qui est produit naturel. Donc oui, j'ai connu les aliments secs à Toulon. Il n'y avait pas de frais, pas de légumes, donc sinon c'était pas mal non plus. Ça a aidé aussi. C'est bien, je trouve. On rencontre des gens, on fait des connaissances, on va se faire un repas. C'est super, moi aussi. L'idée, c'est vraiment d'essayer de toucher le plus de personnes possibles dans le sens de personnes différentes, je veux dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, la mixité sociale, comme on le dit, l'intergénérationnelle, c'est aussi dans nos projets, pour ce qu'on est catholique. Et puis on s'appuie sur ce qui se fait ailleurs, entre autres sur l'accorderie. À l'accorderie, on n'est pas des bénévoles, c'est des échanges de services. Donc on rend service à des personnes, deux heures de notre temps, et puis en contrepartie, d'autres personnes nous donnent de leur temps. Il n'y a pas de notion d'argent. Je suis impliquée à l'accorderie, et je le suis également au secours catholique, parce que les valeurs sont les mêmes. J'essaie régulièrement de mettre en place des passerelles entre le secours catholique, l'accorderie, de profiter des compétences de l'une et de l'autre, et suivons aussi ce qui est proposé. Moi, je suis côté accorderie, mais en lien avec M. Courcateau, qui m'a appelée hier en disant « Nous, on fait de l'accueil chez nous, à notre domicile de l'accueil de migrants. » Et hier, pour Daniel, il y avait besoin d'un hébergement d'urgence. Du coup, il est venu dormir un peu à l'arrache chez nous. Et là, on est en train d'essayer de mettre en place comment on peut faire pérenniser un peu, et que chacun prenne une part à cet accompagnement-là. Je pense que ce qui est important, c'est la complémentarité des deux associations. On peut s'appuyer les uns sur les autres, et on est effectivement dans la solidarité pour les personnes. Et du coup, chacun fait avec ses compétences, du mieux qu'elle peut, et du coup, ça profite aux personnes qui viennent nous demander soit de l'aide, soit de participer, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada